Présentement, nous avons sur la timeline, nos deux fichiers, ils sont tous les deux sélectionnés donc je clique, j'ai deux choix pour les sélectionner, soit je clique à côté, je reviens à l'arrière, ou je clique seulement le fichier que je veux choisir, cliquez dessus, il va se trouver sélectionné à ce moment-là, donc pour la prominence, je dois prendre le fichier vidéo et le glisser sur la piste de superposition, donc je sélectionne et je glisse sur la piste de superposition, ce qui est important ici, voici la première piste qui est l'arrière-plan et la vidéo qui est sur la piste de superposition, donc je peux étirer légèrement la valeur ici, donc quand le curseur est présent, j'ai le fond et quand le curseur est à l'extérieur, ici, j'ai simplement la vidéo qui est apparente. Maintenant, ce qu'il faut faire, je vais double-cliquer, avant toute chose, je vais double-cliquer la piste de superposition et ça vient d'ouvrir ici, Picture in Picture, varier proportion, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire couverture et je vais cliquer le bouton Appliquer. Donc, en faisant couverture, la piste de superposition apparaît pleine grandeur. Maintenant, je vais aller dans la prominence, c'est le bouton Outils, l'élévateur pour atteindre prominence, clé chromatique, soit double-cliquer ou je vais étendre la fenêtre par ici. Donc, actuellement, on voit aussi qu'il y a un carré vert d'une bordure jaune et ici, on a une bordure jaune. Donc, ça veut dire que je peux sélectionner lequel endroit sur l'arrière-plan qui peut devenir transparent. Donc, il faut tout choisir la zone la plus foncée, comme ici. Donc, si je clique ici, donc c'est ce vert-là en moyenne avec un écart de 80 pixels. Maintenant, si je veux faire disparaître, donc si on regarde ici, ça ne paraît pas, c'est noir, mais sur un fond bleu, ici, ce n'est pas disparu. Donc, c'est le bouton Niveau de bruit que je vais pousser graduellement pour faire disparaître totalement. Maintenant, on a deux curseurs. Un pour la tolérance, combien de pixels va être toléré, et l'autre, le Niveau de bruit, ou avoir des bordures souples. Donc, si on veut vérifier, tout est correct. Ici, on pourrait vérifier l'état de la table. Et avec ce bouton-là, on pourrait chercher encore plus de définition sur la table. Donc, normalement, 70, ça serait un bon paramètre. Appliquer. Donc, ça, c'est pour la prominence. Maintenant, si je me promène avec le cursor, donc je peux y tirer, ici, pour l'amener ici, à la fin, qui s'auto-ouvre. Si je balaie la piste, et je vois ici un petit défaut qui apparaît sur le bord de l'écran, les pinces. Donc, le zoom n'était pas adéquat. Donc, je vais trouver le point de défaillance, à quel point c'est défaillant. Et donc, on pourrait ajuster plus finement avec un retour en arrière, comme qu'on a montré, ou un retour en arrière à plusieurs secondes. Lecture avancée, reculée de plusieurs secondes, ici. Contrôle, majuscule gauche. Donc, si je clique une fois, c'est une demi-seconde. Lecture, reculée d'une demi-seconde. Ou en utilisant la touffe du clavier, contrôle, majuscule, la fleffe de gauche, une fois, deux fois, trois fois, quatre. Hop! Là, je vais avancer. Je vais avancer d'une demi-seconde. Ce serait le point de coupeux. Donc, la paire de ciseaux, je sélectionne le fichier à l'endroit que je veux couper. Et la paire de ciseaux, ici. Donc, tout ce qui est à droite est parfait. C'est à gauche, j'ai une petite correction à faire. Donc, pour faire cette petite correction, je vais devoir utiliser une fonction. Ok, on va étendre la fin de le recadrage. Verrouiller les proportions appliquées. Donc, j'ai vu que j'utilise les poignées, ici. Donc, c'est la poignée qui est ici. Et je vais me placer à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, je pourrais déverrouiller les proportions, ici. Si je voudrais presser à l'intérieur, exactement. Et je vais cliquer le bouton appliquer. Donc, maintenant, la correction a été faite. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, si je double-clique la flèche qui est ici, je vois que j'ai deux fonctions. Si je voudrais revenir à l'arrière, je pourrais faire le contrôle Z. Ou, disons que si mon renier est mal fait, je sélectionnerai « Renier supprimé ». Ce qui n'est pas le cas. Donc, ici, c'est parfait.